Merci Yushchenko, dit le drapeau des orangistes, toujours rassemblés sur la place de l'indépendance, soutien à un homme fatigué. A l'intérieur du Parlement, Viktor Yushchenko, dont le visage semble s'être encore dégradé. Voici un an, jour pour jour, le visage du même homme, qui a 50 ans avait, dit-on, le physique d'un Clinton ukrainien. Avant, après. Avant, le 5 septembre 2004, après cette date fatidique, date d'un étrange dîner avec le chef des services secrets ukrainien. Cinq jours après, le candidat de l'opposition ukrainienne était hospitalisé dans cet hôpital privé de Vienne. Une clinique de luxe ou oeuvre, entre autres, un médecin ukrainien, le docteur Nikolai Korpan, en blouse blanche à l'image, un proche de Yushchenko. Alors, empoisonné ou non ? Oui, dit ce matin le docteur Korpan, au très sérieux quotidien anglais, Times. Non, dit cet après-midi le même homme, accompagné cette fois, il est vrai, de son directeur, le professeur Zimfer. Hors politique, la réalité médicale semble le plus implacable. Je cite, pour l'instant, aucun diagnostic incontestable n'a pu être délivré. Pas de preuves. Mais cet après-midi à Vienne, le professeur Zimfer a fait une importante révélation. Il y a deux jours à Kiev, dans la plus grande discrétion, une nouvelle prise de sang a eu lieu. Le prélèvement aurait pris la direction d'un laboratoire spécialisé en matière de dioxine, un poison, quelque part en Europe continentale. Nous cherchons dans cette direction. Nous ne savons pas encore s'il y a de la dioxine. Et la réponse du laboratoire devrait nous parvenir dans deux jours. 48 heures pour connaître la vérité, voir. C'est sur les épaules de ces médecins que repose en partie l'avenir politique de l'Ukraine.